J'ai déjà participé à des groupes de parole, à des formations des aidants, mais à travers l'art je n'avais jamais fait encore. J'étais venue me renseigner déjà pour mon mari, pour savoir quelles aides je pouvais avoir, surtout aides professionnelles, des infirmiers, des aides-soignants. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrées, qu'elle m'a indiqué là où je pouvais aller pour les accueils de jour, pour les groupes de parole, les formations, tout ça. Autant parler de nos problématiques, de ce qu'on pourrait faire pour nous aider. Mais à travers l'art, pourtant je chante, je fais de la danse, je fais beaucoup de sport, mais m'exprimer à travers des images ou autre, ce n'est pas franchement mon truc. Au départ, c'était surtout la façon de me comporter vis-à-vis de mon mari, qui a la maladie d'Alzheimer. Parce que bon, c'est vrai qu'on a tendance à s'énerver, parce que ça se répète, et en réalité non, il faut aller dans leur sens, il ne faut pas les contrarier. Donc ça, le groupe de parole, par contre, ça m'a beaucoup aidée là-dessus. Bon, c'est sûr que chacun a son expérience. Moi, c'est mon mari, il y en a, c'est leur maman, leur papa, enfin. Ce n'est pas toujours le même contexte, mais bon, on a quand même notre rôle des dents, qui est à peu près toujours le même. Moi, c'était en permanence, il y en a, c'est quand c'est les parents, bon, ils ne vivent pas toujours avec, donc ce n'est pas en permanence. Oppressé, le fait de ne rien pouvoir faire pour améliorer les choses, enfin. On voudrait qu'ils guérissent, quoi. Mais bon, c'est surtout ça, de le voir décliner, le mettre dans une structure, ou avoir appel à des personnes extérieures pour nous aider. On se dit, on aurait pu le faire soi-même, peut-être, mais bon, on voit quand même que ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, on ne tient plus. Quand c'est jour et nuit, ce n'est pas possible. Et encore, moi, j'ai eu de la chance, j'étais beaucoup soutenue par mes enfants et mes amis. J'ai pas mal de groupes d'amis et vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Mais sinon, je ne sais pas si je m'en serais sortie comme ça. Mais même maintenant qu'il est en structure, je suis toujours soutenue par mes amis. Si je m'absente une semaine, j'ai des amis qui vont le voir pour voir si tout va bien. Je suis un petit peu plus soulagée. En plus, j'ai changé de structure. Il est beaucoup mieux là où il est. Donc, c'est vrai que chaque personne a ses problématiques. Ce n'est pas les mêmes que moi. Donc, on peut parler, mais on voit bien que ce n'est pas les mêmes problèmes. Quand c'est des parents, quand c'est son conjoint, c'est pas... Oui, alors il y a toujours quelque chose à dire. Et quelquefois, même sur le moment, on dit, mince, on aurait pu dire ça. Et puis, après, ça... La culpabilité. Ça, je crois que tout le monde, à un moment, dans sa situation, c'est la culpabilité qui sort en premier, je pense. Et puis, l'impuissance. Le fait d'être impuissant face à la maladie. Et on espère toujours qu'il y aura mieux que ce qu'on peut faire, nous, dans une institut. Ils ne sont plus formés à faire face à ça. Et à savoir prendre le malade aussi. Ça a été progressif. Mais il y a eu quand même un moment où c'était... Il était moins patient. Donc, il y avait... Je ne sais pas comment dire... Un affrontement, un peu. Et même encore maintenant, de temps en temps, si je parle à quelqu'un d'autre, ça le dérange. Je sens qu'il faut que je sois juste avec lui. Quand j'y vais, c'est pour être avec lui. Ça le dérange que je parle à une soignante ou à une autre patiente. Il faut se faire aider, surtout. Il ne faut pas hésiter à... Moi, je sais que j'avais fait appel à une infirmière pour les toilettes. Il était dans le refus. Donc, je n'ai pas pu lui imposer ça. Et puis, savoir s'entourer aussi de bons soignants. Parce que, quelquefois, les gens veulent trop en faire. Et il ne faut pas non plus les enfoncer. Il faut essayer, au contraire, de leur laisser de la liberté. Même s'ils sont de plus en plus limités, il faut essayer de les... Pas de les responsabiliser. Ça, ce n'est pas possible. mais de leur donner encore un but dans leur vie. Qu'il soit le mieux possible. Là où il est. Et pour vous ? Ah, pour moi ? C'est difficile de parler de ça. Oui. On n'ose pas ? J'avoue que je n'y ai pas pensé. On s'oublie ? Oui. J'en avais autour de moi, déjà, des personnes qui étaient atteintes de cette maladie. Donc, je savais un peu ce que c'était. Mais c'est vrai qu'on se dit, pourquoi, nous, on pensait profiter de la retraite ? Et puis, ben... Il faut quand même aller à la recherche des informations. On ne les a pas forcément. Moi, je sais qu'autour de moi, il y a des personnes qui ont besoin d'être aidées et qui ne connaissaient pas, ne serait-ce qu'ici, l'établissement ici, et ils ne connaissaient pas. Donc, peut-être un peu... Je ne dis pas de publicité, mais... Si, c'est une sorte de publicité, de savoir à qui s'adresser. Là, je sais qu'il y a eu un fascicule il n'y a pas longtemps, qui est très bien fait, de la part de l'établissement. Et vraiment, là, c'est... Ça aide quand même. En premier, je pense que ce sont les médecins. C'est les médecins. Après, c'est les voisins. Il faut voir aussi si les gens sortent régulièrement. Je sais que j'ai... Nous, on a une voisine qui est plutôt dépressive. On regarde toujours si elle a ouvert ses volets. Il faut aussi qu'il y ait... De la communication entre les gens. Qu'est-ce qui vous paraît très important ? Sur quoi vous aimeriez avoir de l'information ? Apprendre quelque chose ? Ou poser une question particulière ? Peut-être les relations des aidants qui ont leur malade en EHPAD. Une relation entre eux aussi. Pas ici, par exemple. Dans l'EHPAD, par exemple. Vraiment. Enfin, proprement dit. Avoir une relation entre aidants. Sous-titrage ST' 501